Et si je partais pour un tour du monde en CDI ? C'est l'idée folle de Geneviève qu'elle est en train de concrétiser en ce moment même. Départ prévu avec son camion grippoile début 2020. Et j'ai eu envie d'enregistrer son témoignage à quelques semaines du grand départ. Geneviève fait partie de ces personnes qui m'ont aidé à mieux me connaître et qui ont rallumé comme elle dit la poussière d'étoiles en moi pour que j'avance et que je me réalise telle que je suis réellement. J'ai donc voulu partager avec vous son parcours et les étapes de sa vie qui l'ont amené à faire le choix de devenir nomade. C'est le début d'un voyage, la réalisation d'un rêve et à mon sens une belle source d'inspiration que vous ayez en tête de tout quitter ou juste de faire un petit pas supplémentaire vers une vie qui vous ressemble le plus. Bonne écoute ! Je suis quelqu'un qui a décidé il y a un an de partir à l'aventure parce que ça fait 40 ans que j'en rêvais et que je me l'offre enfin. Et que ça fait un an que je suis devenue nomade, sans attache et que je vis une vie qui correspond vraiment à mes rêves. Et il n'y a pas longtemps j'ai ouvert un petit magazine et j'ai lu une phrase d'une femme, une africaine dont malheureusement je ne me souviens pas le nom, c'est bien dommage, et qui disait « si vos rêves ne vous font pas peur c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 vrai, parce que moi souvent il y a mon ami d'en haut là, la locataire de mon cerveau, qui s'effraye un peu de ce que j'essaye de faire ou de ce que je fais tout simplement. Mais c'est bien, c'est bien d'aller dans ces zones d'inconfort pour vivre vraiment et pas survivre. Il y a eu un début de vie vraiment dans cette société pleinement. J'ai bossé pour la grande distrib, j'ai bossé pendant 15 ans comme ça, à être responsable d'équipe dans plein d'endroits. Ça m'a énormément appris sur plein de choses et a commencé sur moi. Et puis sur les gens aussi, parce que le lien aux autres c'est vraiment quelque chose qui m'importe plus que tout, je crois. Parce que le lien aux autres, aux autres humains, c'est le lien à la vie. Et ce lien à la vie, j'ai appris à le connaître et à en connaître la valeur. Et dans tout ce que j'ai fait dans cette vie d'avant, dans ces vies d'avant, même si c'était dans les clous du commerce, de ce qu'on appelle aujourd'hui le système, blablabla, c'était pour moi le seul point de vision, la seule perspective qui me réjouissait, c'était d'être en lien avec les gens avec qui je travaillais. Je n'ai jamais été très préoccupée par mes objectifs commerciaux. Donc voilà, il y a eu une première vie de 15 ans de commerce. Et puis après, un changement de vie, parce que quand même, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais vraiment le grand écart dans cette vie-là. Et j'avais la chance de travailler pour une société qui offrait des reconversions dans des conditions très confortables. Et comme je m'étais donnée cette chance de bosser dans cette société-là, même si ce n'était pas forcément très agréable, j'ai pu faire une belle reconversion. Ma première tentative a été de concilier ma passion pour la nature, pour la vie sauvage et mon travail. Et donc, je suis repartie en études dans un BTS, gestion et protection de la nature. Et ça, ça m'a permis un grand virage pour sortir déjà d'un premier système dans lequel j'étais restée coincée pendant 15 ans. C'est là où la véritable aventure a commencé. Et j'ai enchaîné plein d'autres années pour arriver jusque-là. Cette volonté de quitter le monde classique de la société de travail classique, c'était d'arrêter de ne pas être moi quand j'allais au travail. J'avais déjà tout un parcours personnel de recherche de mon je suis pour arrêter de jouer des rôles et de devenir moi. Et je me rendais bien compte qu'il y avait une dissociation quand j'allais au boulot. Aller au travail me demandait de rentrer dans un rôle qui n'était pas moi. Et c'était de plus en plus souffrant. Donc voilà, cette première reconversion, c'était ça. Ça n'a pas fonctionné très longtemps parce que je suis retombée dans les ornières. Ce n'est pas tellement évident de s'extraire comme ça ex nihilo d'un processus dans lequel on baigne depuis notre enfance. Parce qu'on nous dit que ça se fait comme ça et que ça doit être comme ça. Donc au bout de deux ans et demi, de là où je bossais, une superbe aventure dans une agence de photos magnifique. Mais où je suis retombée dans un rôle où on me demandait de faire du commerce. Et je ne voulais plus faire ça. Sauf que pendant ce temps-là, pour mon épanouissement, j'étais rentrée dans une formation de massage thérapeutique pour lequel je disais que c'était juste pour moi. Et je faisais rire tout le monde parce que ça paraissait assez évident aux autres. Moi, je ne voulais pas le regarder, que j'en ferais quelque chose professionnellement. Donc quand je suis arrivée au bout de cette aventure d'agence photo nature, je suis devenue thérapeute. Je suis devenue somatothérapeute. Donc ça, c'est quelque chose qui a été le fil conducteur de toute cette autre partie de vie. Même si ce n'est pas le seul, parce que je ne sais pas rester à faire qu'une seule chose à la fois. J'aime bien faire plein de choses en même temps. Cette activité thérapeutique m'a remis complètement en perspective ce que je faisais déjà quand je travaillais dans le monde du commerce. C'est-à-dire que mon but avec les gens qui travaillaient avec moi, mon but c'était le vivre ensemble, le partager, le bien-être des gens. Et ils me le rendaient en résultats commerciaux. Moi, mon objectif c'était, est-ce qu'ils vont bien ? Et ça, c'était chouette. Et je me suis rendu compte de ça après. Il y a des fois, enfin c'est même souvent, une fois qu'on a franchi un cap, on remet en perspective notre vie d'avant et on comprend ce qu'on était en train de faire avant. J'ai vécu des moments profondément passionnants, merveilleux, parce que pour moi, l'humain est d'une richesse extraordinaire. Même quand il essaye de se détruire, il est d'une créativité et d'une inventivité folle. Et comme la vie est un perpétuel équilibre-déséquilibre, quand je peux observer quelqu'un qui est malheureusement dans une période de destruction, je sais que chez cette personne-là, il y a la même possibilité de création de l'autre côté et qu'il faut juste aller toucher la poussière d'étoile en elle pour que ça émerge et que la personne s'épanouisse à nouveau dans sa partie créative positive, lumineuse. Quand on est sur son chemin, la vie offre des cadeaux perpétuellement. Ce sont des synchronicités constantes, constantes, constantes. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Les colibris, c'était, voilà, que ce soit Pierre Rabhi, le journaï Kaizen, les gens des colibris, c'était déjà pour moi quelque chose d'évident dans mon processus de choix de vie. Et j'avais cette idée, je me disais, waouh, une antenne colibri Avignon, ce serait génial, ce serait génial. Et je ne me donnais pas le temps de le faire. Et puis, d'un seul coup, j'entends qu'il y a un bout de femme là qui dit, ah, je vais créer les colibris d'Avignon, c'est la deuxième réunion. Et là, je fais, oh, j'y vais. Et je suis allée, voilà, c'était Séverine qui mettait en place la deuxième réunion pour la création des colibris d'Avignon. Et là, je me suis présentée et ça a matché toutes les deux, ça a matché tout de suite. C'était le début d'une grande amitié qui continue encore aujourd'hui et dont je suis profondément heureuse. Ça fait partie aussi, Séverine fait aussi partie des cadeaux de ma vie. Et quand on s'est rencontrés, moi, je lui ai donné mon point de vue sur comment je voyais le fonctionnement d'une antenne colibri. Et je crois que ça lui a parlé profondément et elle a dit banco. Donc, ma pierre, ma goutte d'eau à l'édifice des colibris d'Avignon, ça a été d'amener ce que je vivais, moi, à l'époque, sur ma formation en gouvernance partagée, grâce à l'université du Nou. Et je précise pour tous ceux qui vont se dire, mais c'est quoi cette histoire ? C'est réapprendre à vivre ensemble, non pas en mode pyramidal hiérarchique, mais en cercle, où on décide ensemble de façon efficace, pertinente, rapide et respectueuse de chacun. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne d'un point de vue sociétal, ça fonctionne d'un point de vue humain. C'est fantastique. C'est un rêve évolution. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour tous ceux qui rêvent d'un autre monde, je les invite, que ce soit avec l'université du Nou ou qui que ce soit d'autre, je vous invite vraiment à aller vous goûter la gouvernance partagée, ça change la vie. Mais ça vient nous gratter souvent, là où ça fait mal aussi. Cette deuxième réunion des colibris avait attiré, je pense, déjà un certain nombre de personnes. Mais là, la magie de la vie, parce que la vie est un grand tour de magie, nous a mis en lien six lutins, six joyeux lutins qui sont devenus le cœur des colibris d'Avignon. Mais c'est cette jubilation, c'est cette jubilation de la création et de la création ensemble, pas tout seul dans son coin. C'est tellement fantastique de carburer ensemble, même si ça peut représenter des prises de choux énormes et des cerveaux en ébullition. Mais quand on se donne le droit, quand on s'offre l'aventure de soi-même avec les autres, il se passe des choses tellement merveilleuses. Tellement merveilleuses. Et moi, ça me touche à chaque fois. Ça m'émerveille à chaque fois. Et je crois qu'une des plus belles choses que j'ai su apprendre de la vie, c'est de garder cette âme d'enfant, de s'émerveiller à chaque fois de tout, même du pire. Parce que dans le pire, il y a aussi des ingrédients du meilleur. Je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que ça me vient. Donc les colibris d'Avignon, c'était une fantastique aventure du meilleur quand même. Même s'il y a eu des réunions où on avait du mal à terminer les réunions. On avait du mal à boucler, parce qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement fantastique. On avait du mal à contenir nos cerveaux en ébullition, notre créativité, nos envies, nos rêves. Et puis parce que la gouvernance partagée, même si au bout du compte on arrive à quelque chose de complètement efficace et performant, ça demande un investissement. Il ne faut pas se leurrer sur l'investissement de la gouvernance partagée. Là, chaque jour, chaque instant, chaque semaine, on remet l'ouvrage sur le métier. Et ça prend du temps de changer de paradigme, de changer de mode de pensée, d'habitude, de fonctionnement, parce qu'on a des automatismes qui nous ramènent dans des endroits qui ne correspondent pas à ce que l'on veut obtenir avec le vivre ensemble et le décider ensemble. Donc c'est un gros, gros investissement. Mais qu'est-ce que ça vaut la peine ? Qu'est-ce qui fait que je pars en nomade, seule, pour un tour du monde en CDI ? C'est comme ça que je l'appelle. C'est mon tour du monde en CDI. Je ne m'oblige à rien, ni en temps minimal, ni en temps maximal. Je pourrais dire que c'est l'aboutissement d'une vie quand même, puisque c'est un peu l'aboutissement d'un rêve d'adolescente. Quand j'avais 14 ans, je rêvais de faire le tour du monde en sac à dos. Ça m'a pris 40 ans d'enlever pelure d'oignon après pelure d'oignon, les peurs et les croyances qui m'empêchaient de faire ça. Après, c'est multifactoriel forcément. On va refaire un déroulé arrière. Je suis nomade depuis un an, et un an plus tôt, dans mes rencontres, dans tous ces tours de magie que la vie propose en termes de rencontres. Je suis très friande de me connaître, et pour ça, je suis friande des outils qui permettent de me connaître. La vie m'a offert une rencontre avec une femme qui s'appelle Virginie Bosco. Je vais la nommer pour le coup. Elle vit du côté de Toulon. Elle a un métier, tout ce qu'il y a de plus classique. En même temps, elle fait de la communication animale, et elle pratique une technique d'introspection qui est basée sur la voie des comptes de Jean-Pascal de Bayeul. C'est un outil pour répondre à notre questionnement intérieur, quelle que soit la question. La question la plus essentielle en termes de chemin de vie à la question la plus banale sur quelque chose qui nous tient à cœur à un moment donné. J'ai rencontré Virginie Bosco, j'ai rencontré la voie des comptes. Il y a deux ans, deux ans et demi, je ne saurais plus dire, parce que le temps ne veut plus qu'il y ait grand-chose pour moi aujourd'hui. Et la question que j'ai posée, c'est « Tiens, où est-ce que je vais exercer mes talents demain ? » Parce que je vivais dans un lieu, j'étais déjà dans un processus quand même un peu nomade, et j'étais dans un lieu où je savais que je n'allais pas rester. Donc se poser la question du nouveau lieu. Et quand j'ai demandé à la voie des comptes « Où est-ce que je vais aller ? » La seule réponse que j'ai obtenue tout du long du processus, c'est en quatre niveaux d'introspection, la seule réponse que les comptes m'ont offert, c'est le nomadisme. Et là, j'ai entendu ça, et mon adolescente, mon enfant intérieur, elle a fait « Oh ! Joie ! » Comme dans Vice-Versa, quoi. « Joie ! » Celle qui saute en l'air, qui écarte les bras, qui écartille les yeux de bonheur. Parce que c'était ça. C'était « Enfin, enfin, tu vas le faire. » J'ai dormi dessus, et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, là, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as pris comme décision ? Au secours ! » Et donc, quand une joie spontanée immense arrive comme ça face à une décision, même si on n'a pas l'impression que c'en est une, même si moi je sais que c'en est une déjà dès le départ, et que juste, parce que moi c'est le matin que me viennent aussi beaucoup d'intuitions, et que le lendemain matin, je me mets à avoir la trouille de ma vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a des rêves assez grands, on a un peu franchement la trouille. Et là, une grande joie et une grande peur, je me dis « Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. » La question du temps, elle est hyper importante dans nos vies, dans la vie de tout être humain, de tout être vivant, mais la vie, elle connaît des notions de cycle, la lune, le soleil, les saisons, mais il n'y a jamais de véritable début ou de véritable fin. Et quand on arrive à rentrer dans cette idée que le temps est une invention, et aujourd'hui, une invention utilisée comme une coercition, c'est-à-dire qu'on met les gens, volontairement, de mon point de vue, dans une précipitation, une urgence, pour qu'ils ne puissent plus réfléchir, pour qu'ils ne puissent plus ressentir. Quelle torture, quelle violence faite à l'être, parce que quand on prend le temps, de se poser et de se regarder, oser se regarder, tout devient beaucoup plus simple à un moment donné. Ça peut être très effrayant, parce que la liberté, l'immensité de la liberté est quelque chose, oui, d'assez effrayant. Mais effrayant, pas dans le sens terrifiant, c'est le vertige que ça amène. Mais en même temps, c'est enivrant. Et juste oser mettre un pied devant l'autre pour aller vers ça. Donc voilà, prendre le temps d'entendre, prendre le temps de mettre en œuvre, ne pas se juger, ce fameux juge intérieur qui est tellement puissant et qui n'a d'autres racines que nous-mêmes. Donc c'est génial, parce que du coup, on a tout pouvoir d'action dessus. Le postulat, c'est que je fais confiance à la vie pour la ramener dans mon univers, au moment, dans mon environnement, au moment où c'est le plus opportun pour moi. Et là, c'est le moment. Ça s'est complètement révélé il y a deux ans. Et j'ai laissé le temps de la mise en place. Là, j'ai vraiment laissé le temps de maturer. Je me suis adressée à mes peurs, en fait, à mes croyances. Leur donner l'opportunité de s'exprimer, de se dire, de se révéler, et juste dealer avec ça. Me rassurer moi-même, goûter. Ça avait quel goût ? Comment j'allais faire ? Pratique au pratique. Est-ce que je vends tout ce que je possède ? Et je pars avec un bon sac à dos. Avec les bonnes affaires, les bons outils. Mais voilà, le strict minimum. Parce qu'au début, je me disais, ben voilà, on y va, quoi. L'aventure. Et puis non, moi, je ne veux pas me faire violence non plus. Je ne veux pas me mettre en danger. Et ce qui est venu, c'est... Non, non. Comme je suis en CDI, mais que je peux donner ma démission à tout moment, si je file ma dème au bout de six mois, je ne vais pas racheter tout ce dont j'ai besoin pour vivre et que je me suis offert toutes ces années de vie jusqu'à présent. Donc, j'ai pris la décision de mettre toutes mes affaires dans un garde-meuble. Je me disais, ok, je pars avec un sac à dos. Et puis après, ce qui est venu, c'est, ben non, j'ai besoin d'avoir un petit truc, la cocoon autour de moi. Donc, je me suis dit, ben non, je vais prendre un petit camion. Puis, je vais l'aménager en maison. Puis, ça va être mon pote de voyage. Et puis, ah ben tiens, ben non, je ne vais pas prendre l'avion. Ce compagnon de voyage, quand je vais arriver devant un océan, je vais le mettre sur un cargo. Puis moi, je vais traverser un voilier. Puis je vais le retrouver de l'autre côté. Puis on va continuer l'aventure. Ça va être, voilà, mon ami de voyage. C'est mon pote. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître à certaines personnes, je lui parle. Donc, voilà, j'accueille ce compagnon de vie qui est là depuis pas longtemps du tout. Parce qu'en fait, si ça fait un an que je suis nomade, ça ne fait que quelques semaines que mon ami Gris Poil est arrivé dans ma vie. Donc, il s'appelle Gris Poil. Et il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ça m'a pris ce temps-là aussi de le rencontrer. Me donner l'autorisation de vivre pleinement et de ne pas survivre, me donner l'autorisation de prendre le temps et de regarder que le temps n'existe pas, c'est aussi me donner l'autorisation d'accueillir la vie telle qu'elle se propose à moi. Donc, de ne rien prévoir. Je n'ai pas de plan de voyage, mais j'ai des rêves de lieu. Parce que, bon, j'ai déjà, je me suis déjà donné l'occasion de voyager dans bien des endroits sur la planète. J'ai toujours été une amoureuse du voyage et notamment du voyage naturaliste. J'ai eu la chance de découvrir plein d'endroits de nature absolument merveilleux avec les animaux qui sont dedans, les paysages qui vont avec. Bon, voilà, ça, ça fait partie de mes grands, mes grandes envies, mes grands bonheurs dans le monde. Il y a vraiment des endroits que je veux retrouver, que je veux revoir. Et il y en a d'autres que je veux découvrir. Et d'un point de vue de la vie qui s'offre à moi à travers la nature, c'est sûr que ce n'est pas forcément les villes qui m'attirent, même si j'irai les rencontrer. Ce sont d'autres espaces de vie que j'ai à découvrir aussi, mais d'une autre façon. Ce n'est pas ceux qui m'attirent en premier. Mais la façon dont je veux voyager là, c'est d'aller à la rencontre de la vie sous sa forme énergétique, dans ces lieux qui sont importants pour moi. Mais je ne veux pas savoir comment, quand. Ça n'a pas d'importance. Parce que la vie, elle, elle sait. Et quand c'est le moment, elle m'amène sur un plateau. C'est ça qui est génial aussi, quand on apprend, quand on goûte ce que c'est réellement que le lâcher prise, c'est que je faisais partie des gens hyper organisés, qui prévoyaient tout, qui organisaient tout. C'était nickel à la règle au cordeau avant de démarrer. Et on y passe un temps fou qu'on pourrait utiliser à juste, je ne sais pas, faire de la méditation, contempler, faire la fête avec les potes. Pour au bout du compte, se rendre compte que ça ne se passe pas réellement comme ça. Et que, même si ça nous a rassurés, parce que c'est ça en fait, c'est juste de se rassurer, de faire ça. Même si ça nous a rassurés énormément de faire ça, ça nous a pris du temps. Et au bout du compte, quand on laisse l'opportunité à la vie, qu'on lui fait confiance, elle nous amène tout sur un plateau. Il y a juste à être centré et en conscience de ses possibilités, en confiance avec soi-même, que les opportunités que la vie nous amène, on est capable de s'organiser avec ça sur l'instant T. Le bonheur est une décision. Ce n'est pas un état, c'est une décision. C'est une façon d'avancer. On choisit toujours. Ça, ça énerve beaucoup de gens. La vie, c'est de la décision permanente, c'est du choix permanent. Est-ce que je prends un thé ou un café, une pomme ou une poire ? Est-ce que je me lève maintenant pour aller me dégourdir les jambes ? Ou pas ? Et puis après, il y a des décisions tellement plus importantes. Donc, il y a des décisions simples, puis il y a des décisions tellement complexes, qui mettent en question, des fois, notre vie elle-même. Le jour où je dis, ouais, je deviens nomade, je bascule complètement. Et encore aujourd'hui, il y a des moments, mon amie d'en haut, là, dans ma tête, me dit, t'es sûre, là ? Oui, je suis sûre. Et même si elle a peur, c'est à moi de la rassurer. Et en même temps, elle voit bien, cette amie d'en haut, qu'au fur et à mesure que je choisis de mettre mes chaussures dans mes traces, mes pieds dans mes chaussures, et d'être sur mon chemin, la vie ne fait que m'offrir des cadeaux. Donc, il suffit d'écouter ça, et d'avancer avec ça. Est-ce qu'à l'époque, je me serais imaginée à aujourd'hui ? Au fur et à mesure que l'on avance sur son chemin, on change, et du coup, on n'est plus la même personne. Donc, celle qui bossait dans un univers, dans une société très conventionnelle, oui, je pense qu'elle aurait peut-être été surprise. Et en même temps, je pense qu'elle aurait dit, « Ah ouais, tu vas le faire, trop génial ! » « Tu vas oser ça, bravo ! » « Je ne sais pas comment tu vas faire, bon courage, bonne route, mais si tu vas le faire, merci ! » Je pense que celle qui n'y aurait pas crue, c'est encore celle d'avant. C'était la jeune femme d'avant la vie au travail. Parce que moi, mon estime de moi, ma confiance en moi, elle est passée par le travail. C'est pour ça que je remercie profondément ces 15 ans passés dans la grande distribution, dans le commerce, même si ça a été des moments de violence au travail vraiment importantes. Je remercie tous les gens qui m'ont appris, tous les gens que j'ai croisés, parce que là, j'y ai acquis la confiance en moi. Je me suis réalisée dans cette confiance en moi à travers le travail. L'adolescente, peut-être qu'elle aurait porté juste un énorme jugement du « Ah, c'est un grand n'importe quoi, ma pauvre ! » Oui, celle-là, je pense qu'elle aurait juste laissé émerger l'affreux juge intérieur qui aurait laissé tomber une guillotine infâme. Et en même temps, je pense qu'il y aurait eu la petite fille qui aurait dit « Ah, t'oses te faire ça, t'oses te juger et te lapider à ce point-là ». Aujourd'hui, la petite fille, c'est ma compagne de tous les jours. Cette joie dont je parle, c'est l'enfant intérieur créatif, total. C'est elle qui est à mes côtés tous les jours et je l'aime, quoi, en général. Donc, elle, elle est vraiment heureuse aujourd'hui. On a tous des rêves différents. Et il n'y a pas un rêve qui vaut plus que l'autre. Et on s'en fout de « C'est quoi le rêve ? » Ce qui est important, déjà, c'est de se laisser rêver. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que la vie, ce n'est pas de respecter des conventions sociales. La vie, c'est de réaliser ses rêves. Et pour pouvoir réaliser ses rêves, des fois, quand on est au fond du trou, des fois, des vins, on ne rêve plus. Donc, ce n'est pas une évidence. Donc, c'est peut-être juste s'autoriser à rêver de nouveau des toutes petites choses. Toutes simples. Sur, je ne sais pas, je rêve, je me lève le matin et qu'est-ce qui m'apporterait un sourire ? Est-ce que ça serait de prendre 30 secondes dans ma vie de fou à me poser face au soleil et à juste une grande respiration, sentir la caresse du soleil sur ma joue ? Est-ce que ça, ça ne peut pas être un rêve que je m'autorise à réaliser au lieu de courir, emmener la gosse à l'école ou au travail avec le stress, machin, etc. Ça peut commencer par ça. Ce que j'ai appris dans la gouvernance partagée, c'est la notion du prochain petit pas. Si on met la barre trop haut sur le rêve ultime, ça va être compliqué. Et on risque de se décourager. Quand on a un escalier devant soi, si on essaye de monter toutes les marches d'un coup, il y a des chances déjà qu'on se fasse une bonne déchirure musculaire, qu'on se casse la figure et qu'on n'arrive pas en haut de l'escalier. Si on prend une marche après l'autre, et puis qu'on fait carrément, on monte une marche, on souffle un peu, puis on monte une autre marche, on souffle un peu. Enfin voilà, s'autoriser, s'il y a un palier, s'installer sur le palier, même quitte à monter sa tente et à faire un petit bivouac. Voilà, un petit pas après l'autre. Il y a une petite histoire que j'aime énormément, c'est l'histoire du bébé fourmi, qui est avec sa maman fourmi, et qui a vécu dans la fourmilière et qui a grandi. Et puis, à un moment donné, c'est le grand jour, bébé fourmi doit sortir de la fourmilière et participer à l'activité de la fourmilière. Et donc, maman fourmi l'accompagne à la sortie de la fourmilière et elle lui dit, tu vois le buisson là-bas ? C'est là qu'il y a à manger, c'est là qu'il y a des graines et tu vas aller chercher les graines et les ramener à la fourmilière, c'est ton job de la journée. Et là, le bébé fourmi regarde le buisson, puis il est méga loin le buisson, il fait, mais jamais je vais y arriver, je ne peux pas, c'est beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de danger, je ne sais pas faire, je ne suis qu'un bébé fourmi. Et là, la maman fourmi, elle lui dit, laisse tomber, ne regarde pas le buisson, regarde devant toi, tu mets une patte devant, une patte devant, une patte devant, une patte, et juste tu te préoccupes de mettre une patte devant l'autre. Et bébé fourmi a confiance en maman fourmi, donc elle met une patte, une patte, une patte, une patte, c'était juste la seule chose à laquelle elle pensait, de mettre une patte devant l'autre. Et à un moment, elle lève la tête et, oh, le buisson est devant. Donc, l'idée, c'est, offrez-vous la joie de réaliser un petit pas, mais aussi minuscule soit-il, et aussi, je vais envie de dire ridicule, mais parce que les juges intérieurs et les juges aussi extérieurs s'expriment beaucoup. Osez vous offrir des petits pas, ridiculement petits, mais osez les faire et surtout célébrez-les, même à l'intérieur. La vie, c'est oser, célébrer qu'on a osé et remercier pour ce qu'on a reçu. Et quand on fait ces trois choses-là, même sur des choses ridiculement petites, sur des choses minuscules, c'est justement pas ridicule, c'est essentiel, parce que ça met des grains de vie et ça vient rallumer les poussières d'étoiles en nous. Esperluette Alors, mon esperluette du moment, enfin, moi j'ai un cerveau qui part en arborescence tout le temps, donc des choses qui m'inspirent, mais c'est tout le temps. J'ouvre les yeux, j'ouvre mes oreilles et il y a trois millions de choses qui m'inspirent. Ce qui m'environne, m'inspire beaucoup. Se laisser inspirer, c'est se laisser pénétrer par la beauté qui nous entoure, pour prendre conscience de la beauté qu'on a à l'intérieur. Il y a un merveilleux, c'est une espèce de mantra indien, amérindien, les Amérindiens du Nord, qui, désolé, je ne me souviens plus du peuple, la tribu, qui dit la beauté devant moi, je marche avec elle, la beauté derrière moi, je marche avec elle, la beauté à côté de moi, je marche avec elle, la beauté en dessous de moi, je marche avec elle, la beauté au-dessus de moi, je marche avec elle, et la beauté en moi, je marche avec elle. Et voilà. Et ça, ça vient réveiller en moi cette émotion que je fais partie de cette beauté. Et si je me laisse pénétrer par la beauté qui m'environne, je peux prendre conscience parce que je ne peux voir que ce que je suis. Donc si je me laisse pénétrer par la beauté de ce qui m'environne, je peux voir la beauté qui est en moi et donc je peux me laisser parce que l'ultime inspiration, c'est moi. Je suis... Je suis mon inspiration. Personne ne peut inspirer et expirer à ma place. Il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, inspirer et expirer ma vie, il n'y a que moi qui peux le faire. Et pour avoir le courage de le faire, c'est-à-dire de passer de l'état de survie à l'état de vie et de respirer réellement et pas juste de... de... halter, il faut que je me laisse pénétrer. Voilà. Ça, c'est mon inspiration ultime. Et puis, si je devais donner quelque chose de plus pratico-pratique, mon inspiration du moment, c'est Gris Poil. Et puis, Valérie Arc, c'est un architecte qui vit sur une péniche de l'autre côté sur le Rhône et qui est la personne avec qui je vais aménager Gris Poil. Et mon inspiration du moment, c'est de travailler avec cet homme-là pour qu'il fasse émerger de moi le meilleur de mes rêves dans mon aménagement de mon compagnon de route. Et ça, c'est... Oui, c'est une belle inspiration du moment. J'aime bien le duo que je suis en train de mettre en place avec cet homme pour créer ma nouvelle maison, mon nouveau lieu de vie. pour je ne sais combien d'années. Merci Geneviève pour ce moment d'échange qui restera gravé en moi. Je vous souhaite à toi et à Gris Poil un voyage parsemé de belles rencontres. S'il n'y avait que deux choses à retenir de cet épisode, c'est d'être sa propre inspiration et de se donner le temps de réaliser ses rêves. Je vous laisse réfléchir à cela. De mon côté, je continue à réaliser le mien, faire que ce podcast inspire, diffuse une énergie positive et valorise mon territoire. J'attends vos commentaires ou idées d'interviews sur les réseaux sociaux à Esperluette Podcast. Et si vous m'écoutez sur Apple Podcast, pensez à mettre plein de poussières d'étoiles pour m'encourager et faire connaître Esperluette au plus grand nombre. À une prochaine, je l'espère, luette, évidemment ! Esperluette 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 et pour le soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.